... Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va commencer avec des questions, de Nouni notamment. Vous avez bien mangé ? Gloire à Dieu. Pas trop fatigué, j'espère ? Oui, Nouni qui est là. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Les techniciens ont pu caler l'antenne parabolique sur le satellite afin de pouvoir diffuser en direct. Donc nous saluons les frères et soeurs qui nous suivent depuis chez eux. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Oui ? Bonjour tout le monde. Bonjour. Ma question c'était, est-ce que si je constate des pratiques impies dans l'assemblée où je prie et que je pars sans forcément me justifier auprès de mes frères et sans insister dans l'avertissement, ça veut dire que je n'ai pas d'amour pour eux ? D'accord, très bonne question. Donc tu fréquentais cette assemblée, tu la fréquentes depuis combien de temps ? Ou tu la fréquentais pendant combien de temps ? Un an et demi. Un an et demi. Un an et demi ? Un an et demi, oui. D'accord. Donc tu as constaté des choses qui n'étaient pas bibliques. Est-ce que tu as eu à en parler aux frères et soeurs de l'assemblée ? Certains qui m'ont demandé, moi-même j'ai été aussi avec certaines personnes, mais pas chacun, pas un parent en fait. D'accord, mais tu en as parlé quand même. Oui. Est-ce que tu en as parlé avec le pasteur ? Je n'ai pas pu tout dire parce qu'on ne m'a pas laissé le temps de terminer tout ce que j'avais à dire, mais une partie. D'accord. Et quelle a été sa réaction ? Il s'est justifié par des passages de la Bible, comme par exemple par rapport au père spirituel. En fait, il ne répondait pas avec les bons arguments. En fait, je lui disais A, il me répondait B. D'accord. Donc il essaie de détourner bien sûr les questions et voilà. En prenant un passage et un globalisant pour tous les amis. D'accord. Et donc tu as fait ta part. Matthieu 18, 15 nous dit que si ton frère a péché, il faudrait aller le voir pour lui en parler. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il refuse, tu peux prendre tes témoins. Et s'il refuse, tu le considères comme un inconverti. Et donc on ne peut pas voir de relation comme ça, de relation par rapport aux choses du Seigneur, bien sûr, avec les inconvertis. Et les autres de l'Assemblée, je n'en ai pas tous parlé. D'accord. Mais tu as fait l'essentiel. Tu en as parlé à celui qui a commencé cette église. Donc au pasteur, tu as fait l'essentiel. Maintenant, si d'autres personnes te demandent pourquoi tu n'y vas plus, donc tu peux. C'est ton droit de pouvoir leur dire, voilà, c'est à cause de telle, 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 telle pratique. Et notamment, comme tu l'as bien souligné, le fait de dire qu'il y a des pères spirituels, on le croyait avant. Il y a des pères dans la foi, mais il y a un seul père spirituel. C'est notre Dieu. Voilà, c'est lui qui nous a engendrés spirituellement. Parce que la naissance d'en haut, c'est la naissance d'esprit. Yeshua disait dans Jean 3, c'est lui qui est né de la chair est chair et celui qui est né d'esprit est esprit. Donc c'est la naissance par l'esprit de Dieu, de l'esprit de Dieu qui nous fait devenir des esprits vivants qui adorent le Seigneur. Il y a donc un seul qui nous engendre ainsi, c'est Dieu lui-même. Donc, parce que cette notion de père spirituel, le père et fils spirituel induit beaucoup de gens à l'erreur et pousse beaucoup de chrétiens à être sous l'autorité des gourous. Et c'est très dangereux. On va parler des mentors, par exemple. C'est complètement diabolique. Et des gens qui sont au-dessus de vous pour vous diriger, pour vous guider, des guides carrément. Et ce n'est pas biblique tout ça. Voilà, un espèce de contrôle, de sorcellerie derrière. Et donc, tu as fait ton rôle, tu as joué ton rôle. Et puis, maintenant, si les gens ne veulent pas écouter, tu continues à suivre le Seigneur. Bien sûr, tu seras accusé de rebelle, de toutes sortes de choses. Mais il faut continuer ta route. Mais si je me sépare entre guillemets deux, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'amour pour eux ? Pas du tout, justement. L'amour selon Dieu, l'amour selon la Bible, c'est l'amour de Dieu nous pousse d'abord à l'aimer, à aimer Dieu. Et ensuite, à aimer sa parole, et à aimer les frères et sœurs, à aimer les hommes, même nos ennemis. Et cet amour nous pousse aussi à ne pas collaborer avec les gens qui nous induisent en erreur. D'accord ? Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, ce n'est pas parce que tu vas te séparer d'avec ces personnes physiquement que tu ne les aimes plus. Au contraire, tu préfères te préserver et prier pour elles de loin. Il est dit dans la parole, donc il ne faudrait pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il faudrait plutôt les condamner. Ne participez pas littéralement à ces œuvres. Oui, ici David, merci. Si je voudrais poser des questions, je ne trouve pas écartissement dans le texte et dans la Bible. D'accord. Il dit que Dieu est le roi des rois. Mais les rois, je pense que des saints, mais mortels. Le roi de ? Les rois, je pense que des saints, mais mortels. Je ne comprends pas. Ok, très bonne question. Alors, on va prendre Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome, chapitre 10. Je crois le verset 17. Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le fort, le grand, le puissant et le terrible qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et qui ne prend point de présent. Les Écritures nous disent que Yahweh, notre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Donc, Adonai. Donc, c'est aussi la notion de maître. Et dans Apocalypse 19, on nous dit qu'Yéchoa est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. D'accord ? Donc, on va le lire, Apocalypse 19. Ensuite, je vais pouvoir expliquer. Yahweh est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et Apocalypse, chapitre 19. Le verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement atteint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sous des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations et il les gouvernera avec un sceptre de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc Yahweh est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Yeshua, pareil, est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc on voit bien que c'est le même Dieu. D'accord ? Donc que signifie roi des rois et seigneur des seigneurs ? C'est en gros, c'est ça la question. J'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie qui est posée. Ok, le frère a l'impression qu'il y a une hiérarchie. D'accord. En fait, effectivement, je m'explique. Dans le royaume de Dieu, il y a une forme de hiérarchie. Je vais m'expliquer. Le seigneur dit de Jean-Baptiste qu'il était l'homme le plus grand devant Dieu et devant les hommes. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc on comprend que dans le royaume de Dieu, il y a des petits et il y a des grands par rapport à la responsabilité que Dieu leur a confiée. Les Écritures nous parlent des anges et des archanges, donc des chefs d'anges. Et l'un de ces archanges, c'est Michael ou Michel. Donc on a des chérubins qui sont une catégorie d'anges qui travaillent autour du trône du Père. Il y a des anges messagers. Il y a des anges guerriers. L'un d'entre eux, c'est Michael, justement. Donc l'un des messagers, c'est Gabriel. Et Gabriel dira qu'il se tient devant Dieu. Il voit la face de Dieu continuellement. Il le dira à Zacharie. Donc on voit que, déjà, au niveau des anges, il y a une hiérarchie. D'accord. Donc il y en a qui sont beaucoup plus puissants que d'autres. Et dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous dit que les étoiles aussi diffèrent en éclats. Il y en a qui sont plus éclatantes que d'autres. Donc oui, il y a une forme de hiérarchie dans ce royaume, effectivement. Et ensuite, Yeshua est le roi des rois et l'histoire du Seigneur. De quel roi parle-t-on ici ? Donc d'abord, il est question des chrétiens parce que la parole nous dit, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, que nous sommes des rois et des prêtres, nous, chrétiens. Et ensuite, dans 1 Corinthiens 1, 5 et 4, pardon, 5, 8 à 10, on nous dit que Yeshua a fait de tous les chrétiens des rois et des prêtres. Donc il est d'abord question de nous parce que nous sommes des rois. C'est pour ça que chaque chrétien doit comprendre son identité. D'accord ? En tant que roi, nous sommes appelés à régner, à régner sur le péché, bien sûr, sur les démons, sur la chair, dominer les passions de la chair, la colère, toutes ces choses qui peuvent nous animer, tout ça, les dominer. Et ensuite, il y a les rois de ce monde parce que c'est Yeshua, notre Dieu, qui établit tous les rois, tous les princes, tous les présidents. Il est dit dans la parole que toute autorité vient de Dieu. Donc à chaque fois qu'il y a eu une élection et qu'un homme est élu, une femme, il faut que les chrétiens comprennent que ce type de gouvernement vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué tous les gouvernements. Malheureusement, beaucoup d'hommes politiques malheureusement préfèrent être avec le malin plutôt que d'aider réellement les hommes. Mais toutefois, le Seigneur est aussi le roi. Le gouvernement de Dieu est au-dessus de tous ces gouvernements. Il y a aussi, bien sûr, Satan parce qu'il est présenté aussi comme le roi de ce monde. D'accord ? Donc Yeshua est son roi. Donc le roi des rois, Yeshua, domine sur tout le monde. Tout le monde. Voilà. Que Dieu soit béni. Oui, frère. Bonjour. Alors, il y a un seul médiateur entre Dieu et nous. Donc il y a bien un médiateur. Il y a Jésus quand même qui est notre médiateur. Bien sûr. Et quand on prie, c'est écrit aussi en Jean 16 que vu qu'on a reconnu que Jésus était le fils de Dieu, on pourra prier, bien entendu, Dieu, mais dans le nom de Jésus. Et Jésus dit lui-même qu'il ne priera pas Dieu pour nous parce qu'on a reconnu qu'il était issu de Dieu. Donc aujourd'hui, il y a comme encore un ordre. Moi, je prie Dieu, mais dans le nom de Jésus. En fait, OK. En fait, Apocalypse 19, on vient de le lire, nous dit que son nom est la parole de Dieu. Oui. D'accord ? Ça nous renvoie à Jean. Jean 1. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. En fait, quand Yeshua dit qu'il faut prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça veut dire quoi littéralement ? Ou quand il dit que vous chasserez les démons à mon nom. Cela ne veut pas dire qu'il faut, de manière systématique, quand on chasse un démon, dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas comme un gris-gris. D'ailleurs, dans l'acte 19, il y a sept fils de Seva, un sacrificateur, qui ont utilisé le nom de Jésus-Christ dans ce sens. Ils ont pris un démon, une personne possédée, pardon. Ils ont commencé à invoquer sur elle le nom de Yeshua. Et ça n'a pas marché. D'accord ? Quand Yeshua dit, vous prierez en mon nom, vous chasserez les démons en mon nom, c'est d'abord selon la parole. C'est-à-dire celui en qui habite la parole de Dieu, la vraie parole, n'est-ce pas ? Quand cette personne parle, les démons obéissent. Je prends un exemple. L'ombre de pierre touchait les possédés et les démons sortaient. Pourtant, son ombre ne parlait pas. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades et les malades étaient guéris. Les démons sortaient. Au nom de Jésus-Christ, c'est d'abord selon la parole de Dieu. C'est-à-dire nos actions doivent être réglées, nos pensées sur la parole de Dieu. Nous devons être guidés par la parole de Dieu. D'accord ? Je suis allé en Côte d'Ivoire il y a six ans. J'ai donné mes claquettes, mes tongs à une sœur. Et une semaine après, elle a essayé de les porter. Elle était projetée contre un mur. Et elle était posée. Les démons sont sortis. Comment ça se fait ? Celui qui vit la parole, celui qui vit dans la parole, qui marche, qui craint la parole, qui marche avec la parole de Dieu, il y a tout un environnement, il y a tout un périmètre autour de cette personne. Amen. Les gens qui peuvent t'approcher, alors que tu n'as même pas parlé, il y en a qui peuvent te toucher et être guéri complètement. D'accord ? Et bien sûr, ça nous arrive aussi quand on cherche les démons de dire, de répéter, de proclamer le nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Mais il faut d'abord que cette parole soit à nous. Maintenant, quand la Bible dit que Yeshua est le médiateur entre Dieu et nous, c'est simple. Il faut toujours vous rappeler de ceci. Yeshua a double nature. Il est 100% homme et 100% Dieu. D'accord ? Et cette médiation, pour la comprendre, il faut remonter à Deuteronome 18, 15. D'accord ? Dans Deuteronome 18 et Exode 18, pardon. Vous savez les enfants d'Israël ? Deuteronome, Deuteronome. Les enfants d'Israël disent à Moïse, on dit à Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Vous vous rappelez, non ? De peur que nous ne mourions. Et mais toi, parle à Dieu, sois le médiateur entre Dieu et nous. D'accord ? Parce qu'ils avaient peur de Dieu. Alors, Dieu, justement, dans Deuteronome 18, 15, dit, eh bien, je veux leur suéter un prophète comme toi. C'est-à-dire, littéralement, je veux m'incarner. Comme ils ont peur de moi, je veux prendre la forme humaine pour être comme eux, afin de mieux les aider, mieux les sauver. Donc, cette forme humaine de Dieu, c'est Yeshua, homme, justement. Le médiateur. Emmanuel. D'accord ? C'est-à-dire, pour aller vers le Père, il faut passer par la parole, il faut passer par le sacrifice du Machia. Donc, comme il est, il est, n'est-ce pas, cette enveloppe dans laquelle habite toute la plénitude de la divinité, donc, on doit passer par cette enveloppe-là, passer par ce corps de Yeshua, cette médiation. Et c'est le même Dieu. Bien sûr, il est à la fois Fils, il est à la fois Dieu, il est à la fois chemin, vérité, Père, Esprit, tout ça. D'ailleurs, le Saint, on l'appelle l'Esprit de qui ? L'Esprit de Jésus. Voilà. Donc, en fait, en Proverbe 30, verset 4, Qui est celui qui est monté aux cieux et qui en est descendu ? Qui est celui qui a recueilli le vent dans le creux de sa main, qui a serré les os dans son manteau, qui a dressé toutes les bandes de la terre ? Quel est son nom et quel est le nom de son Fils ? Le connais-tu ? Donc là, c'est Salomon qui écrit, je crois. Salomon, là, c'est 30, hein ? Ouais. Chapitre 30, verset 4. C'est pas les fils d'Agur, là ? D'Agur, oui. Voilà. Pardon. C'est pas Salomon. Voilà. OK. Donc, oui, c'est des questions. Même Job s'est posé de telles questions. Parce qu'il se disait simplement que personne n'est revenu de là-haut. Personne n'est monté. Même Elie qui était enlevé au ciel. Les Écritures nous disent par la suite qu'il n'était pas au ciel. Donc, il y a plusieurs mystères. Il a été caché quelque part. D'accord ? Seul Dieu, Yeshua, est descendu du ciel pour nous sauver. Donc, en fait, ce sont des fonctions que Dieu joue. Ça, j'ai bien compris. Comme tu... Voilà. Ce sont des fonctions, tout simplement. Le père que le fils... Voilà. Mais pour moi, juste terminer. Il n'y a pas de souci. Dans mon esprit, Dieu est amour avant tout. Amen. Et l'amour, c'est forcément mutuel. Que ce soit spirituel ou physique. L'amour, ça se partage. Et vu que Dieu donne... Pour moi, Dieu, en fait, c'est comme s'il avait tout donné à Jésus dès le début. Et que par lui, parce qu'il est amour, ensemble, ils ont créé ces choses-là. Ah non ? Comme l'amour. Quand je dis ensemble, je ne me fais pas d'image. Jésus-Christ homme, il faut préciser. Pardon ? Jésus-Christ homme. Oui. Oui, il faut toujours préciser. Avec Jésus-Christ homme. Voilà. Parce que comme il est 100% homme et 100% Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu, donc comme Jésus est Dieu, donc forcément il est le père, parce qu'il y a un seul Dieu. Tu vois ? Jésus-Christ homme est la matérialisation de l'amour de Dieu. Oui. Ça, je... C'est le don. Voilà. Le sacrifice. L'agneau de sacrifice. Voilà. En même temps, quand je sais qu'il est interdit de se faire des représentations quelconques de ce qu'il y a en haut de l'essieu, moi, ça me stoppe tout de suite. Forcément. Je sais juste que l'esprit, c'est une même pensée, un même sentiment. Voilà. Donc ça me va. Voilà. Mais c'est vrai que quand je lis aussi que Jésus est le premier de toute la création, quand c'est écrit en Colossien, ou c'est écrit également en Hébreu, comme quoi, par lui, il a fait les mondes. Paul n'a pas utilisé le terme grec prototokos pour parler du premier dans le sens de l'origine. D'accord ? En fait, regarde dans le psaume 89, mon frère. Le psaume 89. C'est la page 628. Donc, 669. Est-ce que tu peux me lire, si t'as plus frère, le verset 36 ? J'ai une fois juré par ma sainteté, mentirais-je à David ? Ensuite ? Sa postérité sera toujours et son trône sera devant moi comme le soleil. Il aura une durée éternelle comme la lune. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. C'est là. On continue ? Néanmoins, tu l'as rejeté et dédaigné. Tu t'es mis en grande colère contre ton oint. Tu as rejeté l'alliance faite avec ton serviteur. Tu as souillé sa couronne en la jetant par terre. Tu as rompu toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous ceux qui passaient par le chemin l'ont pillé. Il a été mis en opprobre à ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son épée et tu l'as point élevé dans le combat. Tu as fait cesser sa splendeur et tu as jeté par terre son trône. Ok, le verset 27. Et le verset 27. Et le verset 28. Il m'invoquera, tu es mon père, mon Dieu, et le rocher de ma délivrance. Aussi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ok, c'est bon. Je ferai de lui le premier-né. D'accord ? Et le plus élevé des rois de la terre. De qui, ici, Dieu parle ? Il est question, bien sûr, d'abord, historiquement, il est question de David. Parce que l'Op. 89 parle de David. D'accord ? Donc, on nous parle ici, historiquement, il est question de David. David, prophétiquement, bien sûr, il est question du fils de David, du Machia. Parce qu'il est descendu de cette lignée. D'accord ? Étant donné que Joseph, son père, l'a adopté. Voilà. Donc, il est question d'abord, ici, de David. David, Dieu dit qu'il ferait de lui le premier-né des rois de la terre. Or, historiquement, David n'était pas le premier-né de la terre, le premier roi de la terre, le premier, encore moins le premier roi d'Israël. Parce qu'il y a eu Saül avant lui. Et, dans sa famille, David était le dernier. On est tous d'accord, hein ? Il était le dernier de sa famille. Dans 1 Samuel 15, nous apprenons que David était le dernier de sa famille. Quand Dieu va envoyer, au chapitre 16, Samuel, le prophète, d'aller à Bethléem pour oindre, n'est-ce pas, un des enfants d'Isaïe. Et David était le dernier, nous dit la parole. Pourtant, Dieu dit qu'il allait faire de lui le premier-né. Donc, on voit bien que, quand il est question, ici, du premier-né par rapport à Yeshua dans Colossien 1, hein, dans Colossien, il n'est pas question, il n'est pas fait mention de l'origine. D'accord ? Il est question de la position. La position. Donc, les témoins de Jéhovah, comme beaucoup d'autres sectes, disent, voyez, dans Colossien 1, on nous dit que Jésus-Christ est le premier-né. Donc, la première création, la première créature, c'est pas ce que Paul a dit. C'est la position que Yeshua occupe. Regarde. Il est dit également dans Colossien 1 qu'il est le premier-né des morts. Or, avant Yeshua, il y a eu beaucoup d'autres résurrections. On est tous d'accord. Mais il est le premier homme à avoir vécu, expérimenté la résurrection avec un corps imputressible, incorruptible, un corps qui ne connaît pas, qui ne connaîtra plus la mort. Dans ce sens-là, il est le premier. C'est pour ça qu'il est le premier en tout. Et on va utiliser également l'hébreu Elohim pour dire que, voyez, il y a un pluriel, ils sont nombreux. Mes amis, c'est une insulte grave au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que de dire que ce Dieu est divisé en trois, et les trois sont co-éternels, co-créateurs, qui sont, il y a, après on met une hiérarchie, il y a Dieu le Père en haut, Dieu le Fils en bas, et Dieu le Saint-Esprit un peu plus loin. Alors que les Écritures nous disent clairement que le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre votre esprit pour créer une deuxième vous, une deuxième personnalité ? C'est parce qu'en fait, Yeshua est bel et bien le Dieu véritable. Amen. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui... Je suis d'accord qu'il est Dieu véritable, parce que la Bible le dit. Amen. Dans les psaumes, on se demande Dieu, ô Dieu. Donc là, on se demande Dieu, ô Dieu. Je suis d'accord, mais c'est comme pour moi si Dieu lui avait tout donné, même son nom en fait. Et qu'il y a une souveraineté, il est encore... En fait, quand on dit Dieu, mais le problème c'est qu'il y a un seul Dieu et qu'il est lui-même Dieu. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il est Dieu. Ce n'est pas comme si le Père n'existait plus, il était à part. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'il a dit, bon, je vais créer un autre Dieu et je lui donne tout et moi je reste avec rien. Parce que Dieu a dit dans Esaïe qu'il ne donne sa gloire à personne. D'accord ? En fait, il est Dieu. Donc maintenant, en tant que fils, le côté fils, oui. Le fils a reçu l'amour du Père. Ça reste, ça paraît compliqué, mais il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc, en tant qu'homme, oui. D'accord. En tant qu'homme. Parce que, une dernière chose, je suis désolé de monopoliser le micro. Non, il n'y a pas de problème. C'est en Daniel, je ne sais plus où c'est exactement, mais le fils de l'homme va revenir sur ses nuées. 1, 45, 15. Non, 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 en Daniel, dans le livre de Daniel. Daniel, ok. Daniel, 12, quand il parle que le fils de l'homme va revenir et il donnera à l'ancien des jours. Non, ça c'est Daniel, 7. Daniel, 7, Daniel a vu le fils de l'homme qui recevait la domination. Donc, l'ancien des jours, lui a donné la domination et sa domination ne passera pas. En fait, Daniel, Jean-Baptiste, Jean l'apôtre, a vu la même vision dans Apocalypse 5. D'accord. L'agneau qui était assis sur le trône et qui va prendre le livre à la main droite. Qui était à la main droite de celui qui est assis sur le trône. Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui paraît bizarre ? L'agneau était assis au milieu du trône. Le trône est là. On est d'accord. L'agneau est assis là au milieu. On nous dit qu'il est venu prendre le livre qui était à la main droite de celui qui est assis sur le trône. C'est pour ça que... Ben voilà. Celui qui croit à moi ne mourra pas. Pourtant, nous mourrons. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, attention, n'analysons pas les choses divines avec notre intellect. Parce que nous sommes trop limités. Regardez, autre chose. Merci Saint-Esprit. Quand on dit que le soleil se couche, est-ce que le soleil se couche réellement ? Ah, le coucher du soleil. Non, c'est faux. Le soleil ne se couche jamais. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Et autour d'elle-même. Donc, ce sont des expressions comme ça. Et si on les prend littéralement, eh bien, on sort. C'est pour cela qu'il y a des passages que nous ne pouvons pas interpréter littéralement. Il faut les interpréter allégoriquement. D'accord ? Il y a des symboles. Quand la Bible nous dit que la bête qui a des cornes, ce n'est pas une bête, bête comme un chien comme ça à quatre pattes. C'est des symboliques. C'est des images. Ce sont des images. Quand le Seigneur dit, par exemple, si ton oeil est droit, est-ce qu'il y a une occasion de choses pour toi ? Il faut l'arracher. Eh bien, mes amis, je crois qu'on serait tous ici. Ils se font sauter là parce qu'ils comprennent les choses. Ils pensent espérer avoir dix vierges. Ce sont les démons qui les attrapent ensuite. Non. C'est-à-dire, le livre que vous avez entre vos mains, c'est une épée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une épée. Si on n'en fait pas une bonne interprétation, on peut faire, dire n'importe quoi à Dieu et puis on amène les gens, on les enferme dans un fonctionnement, on crée sa secte. Nous avons du mal à concevoir la création et le créateur. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? C'est pour cela que Jean dira dans 1 Jean 3, quand il viendra, nous le verrons tel qu'il est. Pierre, Paul dit, pour l'instant, nous voyons comme au travers d'un miroir. Donc, on voit à peu près. D'accord ? Et c'est ça aussi l'humilité. C'est-à-dire, aucun docteur ne peut vous expliquer Dieu. Ni moi, ni qui que ce soit. Personne, parce qu'il est infini. Même les anges qui le connaissent depuis l'éternité passée ne cessent d'être étonnés. Parce que quand ils disent ça, à chaque fois qu'ils disent ça, Dieu se révèle à eux sous un aspect inconnu d'eux. Et sous cet aspect-là, même l'éternité n'est pas suffisant pour le découvrir, pour le sonder. Alors que Dieu est multi-aspects. Donc, on ne peut même pas le définir. Alors, si Gabriel, l'ange de la révélation, est à chaque fois émerveillé de voir Dieu, de découvrir Dieu tous les jours, et nous autres, là, mes amis, là, qui avons tellement d'écailles. Alléluia ! Sa grandeur nous dépasse. Il est trop grand ! On peut vraiment l'acclamer, oui, il le mérite. Alléluia ! C'est pour cela qu'il y a autant de philosophes, parce qu'ils philosophent trop ! Et l'acclamé, quand ça chauffe, mes amis, là, il y a un tout petit peu de sa dégouline, après, là, ça tombe par les oreilles, et ça crée des... Oh, le siècle, des lumières ! Quelle lumière, là ! Amen ! Voilà ! Même Paul a dit, Paul a dit dans Romain 11, « Oh, profondeur de la sagesse, que tes jugements sont insondables ! » Il est... Oui ! Sa mère va le voir pour dire, il leur manque du vent. Il dit, « Femme, qu'est-il entre toi et moi ? » C'est ton fils qui dit ça, là, tu manques du respect, là ! Là, c'est Dieu qui parle, « Femme, entre toi et moi, il n'y a rien ! » Jésus de Nazareth, il est tellement... Si on vous a voir l'arrêté, ne l'écoutez jamais ! Il ne faut pas commettre cette erreur, parce que vous allez abandonner vos armes, vous allez délaisser vos armes, vous allez vous convertir ! C'est dans la Bible, hein ? On a envoyé des usées pour l'arrêter, vous connaissez l'histoire, non ? Ils ont pris leur bazooka, tout ça, les kalachinikovs, « Allons, on va y aller, là, on va mettre le feu là-dedans ! » Quand ils arrivent, mes amis, là, ils échouent à enseigner. Ils ont commis une erreur, ils ont commencé à l'écouter. Comme la foi vient de ce qu'on entend. Au fur et à mesure qu'ils écoutaient l'enseignement, ils baissaient les armes, comme ça. « Qui veut se convertir ? » « Moi, 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 moi ! » Ils repartent les mêmes vies. Alors, il est où ? Ouh là, laissez-moi ! Jamais un homme n'a parlé comme cet homme ! Alléluia ! Il y en a qui se sont convertis ici, parce qu'ils ont accompagné leurs femmes, leurs copines. « Je veux t'accompagner, mais moi, je vote Dieu, tout ça. » Ils sont arrivés, ils ont entendu la parole. « Ouh là, 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 ça parle, là. » « Ouh là, c'est intéressant, ça. » « Ah, mais c'est pas mal, ça. » « Ah, ben oui, c'est vrai que le monde va mal, effectivement. » « Il a raison, ces messieurs-là. » « Mais il vient d'où, là ? » « Non, c'est pas lui, c'est lui qui vient. » « Mais c'est qui ? » « C'est Jésus. » « Mais on ne le voit pas, Jésus, mais c'est comment ? » « Alléluia ! » Et un mois après, ils vont prêcher eux-mêmes dans les trains. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jacques ? » « J'ai rencontré quelqu'un. » « Mais comment il s'appelle ? » « L'homme, il est trop fort. » « Mais dis-moi son nom, il est trop fort. » « Jésus est trop fort. » Il y en a qui ont dit, « Moi, moi, jamais la conversion. » « Jamais ! » « Les chrétiens, ils sont trop bizarres. » « Non, moi, la prière, là, ça ne m'intéresse pas. » « Mon Dieu, c'est moi-même. » « Je suis athée. » Deux ans après, missionnaire. « Où c'est ? » « À l'Amazonie. » « Le Seigneur est trop fort. » Bon, juste une histoire comme ça pour vous encourager. Un jour, il y avait un prophète à la Bible. Un jour. On le connaît tous. Comment il s'appelle ? Hein ? Jonas. Le frère Jonas. Le jour où je le verrai au ciel, je lui poserai beaucoup de questions. « Dis-moi, Jonas, comment as-tu pu fuir Dieu comme ça ? » Dieu nous dit, Jonas, « Oui, maître, va à Ninive. » Les Assyriens, c'étaient leurs ennemis. À Dieu, je sais qu'il est trop compatissant, il est amour. Si je pars à Ninive pour leur dire que Dieu va les frapper, ils vont se convertir et Dieu ne pourra plus les frapper. Alors que ce sont nos ennemis. Donc, c'est une occasion justement pour Dieu de pouvoir les décimer. Jonas avait quelques billets de banque, je ne sais pas si c'était les dollars ou les euros, je ne sais pas. Il a trouvé un bateau qui allait à Tarsis. Il paye le billet pour son propre malheur. Et Dieu qui a créé la nature, il a parlé au vent. « Vent, oui, maître, souffle un peu. » Jonas était tellement dans la dépression, il est allé carrément au fond du navire pour y ronfler. On connaît la suite. Ils sont allés le chercher, les mariniers. « Alors, qu'est-ce que vous faites ici, Jonas ? » « Oh, je crains Dieu, je suis en train de le fuir. » On ne peut pas fuir Dieu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. « Oh non, mais je suis trop blessé, je ne veux plus prêcher. » « Ah bon ? » « Je ne veux plus parler, partir à mission, j'en peux plus, je ne veux plus voir les gens. » « Ah bon ? » Tu ne vas pas t'envoyer sur Mars, tu seras toujours sur Terre. Et on connaît la suite. Dieu va lui envoyer un taxi spécial. Ce n'était pas une BMW ou une Mercedes, je ne sais pas quoi, mais un poisson. J'aime l'hébreu. L'hébreu dit ceci. Dieu ordonna à ce poisson d'aller à Valais Jonas. C'est un ordre que le poisson a reçu. Moi, je suis convaincu que ce poisson était avec ses amis. Ils allaient en promenade, comme les requins, les dauphins, tout ça. Ils reçoivent leur « Ah ! Pierre ! Oui, maître ! » Mission. Il y a quelqu'un là-bas qui veut se suicider, il faut l'attraper. Vous avez vu la prière de Jonas dans le vent du poisson ? Vous savez à quel moment nous prions correctement, quand tout va mal ? Oh Seigneur, cette fois-ci, je me rappelle une fois dans un avion, en pleine turbulence, j'ai parlé en l'encombe jamais auparavant. Seigneur, cette fois-ci, si l'avion atterrit, je veux te servir comme jamais auparavant. Dieu dit, tu me sers déjà ? Nous, c'est comme ça que nous sommes les humains. Nous sommes trop comme ça, quand tout va bien. Dis à ton voisin, ne fuis plus Dieu. Ça ne sert à rien. Un petit microbe comme ça, médecin, c'est fini. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux quelque chose, s'il te plaît, aide-moi. Dieu, qui veut l'aimer ? Alléluia. Une question ? Moi, je vais poser une question sur la traduction biblique. D'accord. Lorsqu'on regarde la façon dont les Bibles sont éditées actuellement, on se rend compte vraiment d'une grande différence dans des versets, soit dans des versets, soit dans des Bibles, parce qu'on ajoute certains auteurs, j'ai dit, c'est comme ça, alors qu'au niveau de l'Apocalypse, on nous empêche vraiment, on empêche d'ajouter ou de retrancher. Quoi que ce soit. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est au niveau vraiment de la tradition type par diversité originale, ou c'est la volonté de désigner ? Où est vraiment la provenance de ces différences ? En fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est la volonté clairement affichée de beaucoup de certains traducteurs de ne pas traduire les choses correctement. Parce qu'il faut comprendre que derrière, certaines sociétés bibliques, il y a les Illuminati. D'accord. Et Satan combat farouchement la parole. Donc, ces sociétés financent beaucoup de personnes qui veulent traduire, qui veulent réviser pour que des passages ne soient pas traduits correctement. Donc, il y a cette volonté affichée de cacher la vérité aux gens. Il y a aussi une autre raison à cela, c'est que souvent les mots hébreux ou grecs ont plusieurs synonymes. Par exemple, le mot hébreu qui est traduit dans Job par « maudit Dieu et meurt ». Donc, « maudit », « maudire » peut signifier aussi « bénir ». D'accord ? Voilà. Donc, maintenant, il y a le contexte qu'il faut tenir compte des contextes pour pouvoir bien traduire ou bien réviser. Et puis, des bibles comme « summer », comme « paroles vivantes », c'est des bibles qu'il ne faut vraiment pas avoir avec soi parce qu'ils ont pu se privilégier la langue française plutôt que les textes. Voilà. Donc, ils ont... Voilà. Ces traducteurs ont quand même fait beaucoup de compromis, quoi. Donc, ils ont allégé complètement le texte. Donc, le poids des mots. Voilà. Oui ? La sœur, là, qui est là, Julien ? Oui, j'aurais une question. En fait, c'est dans l'Ancien Testament. Enfin, l'Otanac. Voilà. D'accord, dit, pardon, Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu autorisait les hommes comme Abraham, David, Salomon, à avoir plusieurs femmes ? En fait, on m'a beaucoup posé la question. Des païens m'ont posé la question et je n'ai pas trop quoi se répondre. On s'apercevait, du coup, qu'il essaie. Il les bénissait quand même. Il était quand même avec eux. Alors que maintenant, c'est vraiment condamné par Dieu. Bien sûr. Il est dit dans Romain chapitre 5. On peut le prendre. Je crois le verset 13. Romain 5, 13. La page 1127. 1127. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Mais la mort a régné, 14, depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Et ensuite, nous sommes dans, toujours, Romain chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue afin que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé la grâce, a surabondé. Et nous sommes dans Romain chapitre 7. Le verset 7. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? À Dieu ne plaise. Au contraire, je n'ai connu le péché sinon par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoitras pas. Et tous ces passages que nous avons lus nous montrent que jusqu'à la promulgation de la loi mosaïque, d'accord ? Et le péché était dans le monde, bien sûr, depuis la chute d'Adam et Ève. Le péché était là. Mais les gens, beaucoup de gens ne savaient pas que convoiter était un péché. Parce que la loi n'était pas encore promulguée, officiellement. Et à part certaines villes comme Sodom et Gomorre, où Dieu était intervenu en envoyant des messagers avec un message clair pour les amener à la repentance. Mais sinon, le reste des nations ne connaissaient pas la loi, ne connaissaient pas, ne savaient pas faire la différence entre le péché et la loi de Dieu. Donc, la loi a été révélée, n'est-ce pas, a été promulguée pour mettre de l'ordre. Or, quand on parle de la loi, il est question de trois types de lois. La loi mosaïque, la loi morale, tu ne tueras point, tu ne voleuras point, la loi cérémonielle et la loi sociale ou civile. Donc, la loi mosaïque, les 613 commandements. Ensuite, Dieu a toléré, a laissé les choses se faire, c'est-à-dire la polygamie. Il faut savoir aussi qu'il y a eu l'inceste au départ. D'accord ? Adam et Ève ont fait des enfants et ces enfants se sont mariés entre eux. Parce que les Écritures nous disent que nous sommes tous sortis d'Adam et Ève. Donc, il y a eu l'inceste au départ pour permettre à ce que les gens se multiplient. Ça, il faut le savoir. D'accord ? Parce qu'on oublie cela. Souvent, on n'en parle pas dans les églises. Ève, Genèse 3.20 nous dit que Ève est la mère de tous les humains. Et l'acte 17 nous dit que nous sommes tous sortis d'un seul sang. C'est pour cela que nous sommes tous frères et sœurs. D'accord ? Donc, même si on peut être différent sur le plan extérieur, tout ça, racial, tout ça, ou je ne sais pas, intellectuel, mais nous sommes tous frères et sœurs. Voilà, tous le même sang. Et donc, Dieu a toléré l'inceste. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dieu a toléré également la polygamie. Parce qu'Abraham a eu plusieurs femmes. Donc, il y a eu Sarah. Ensuite, il y a eu Agar. Et c'est lui qui a battu tout le record. Bien sûr, c'est Salomon. 1 000 femmes, il faut le faire quand même. 700 princesse officielle et puis 300 copines concubines. Je ne sais pas comment il faisait en tout cas. Et c'était quand même terrible. Voilà. Maintenant, il fallait qu'une autre loi soit révélée à part la loi de Moïse. La loi de l'esprit de Dieu. De l'esprit de vie, selon Romain 8. C'est-à-dire, il est chaud. D'accord ? C'est pour cela dans Matthieu, chapitre 5, ma sœur. Christ, sur la croix, a dit quoi ? Le Messie a dit quoi ? Il a dit, à partir de Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit. D'accord ? Il a été dit aux anciens. Mais moi, je vous dis. Alléluia. Là, il est en train de changer le paradigme. Il est en train de changer, n'est-ce pas ? De révolutionner les choses. Il établit de nouveaux principes. Vous avez appris qu'il a été dit que tu ne convoiteras pas. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter, tu ne convoiteras pas d'adultère. Mais celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc voilà, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 8, ce 4 chapitres, nous parle de la doctrine du machia, son enseignement capital. Vous avez appris que, comment dire, œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de prier pour ceux qui vous persécutent, de bénir ceux qui vous maudissent. Si on vous frappe sur la joue gauche, de donner la joue droite, Jésus apporte sa doctrine dans ce 4 chapitres. D'accord ? Parce que la parole de Dieu qui est au commencement, c'est fait chair, la loi de vie. Et c'est pour cela, à partir de la croix, les données ont changé. Et parce que la croix, c'est quoi ? Pourquoi Christ est-il mort ? Pour nous ramener à l'époque d'avant la chute. D'accord ? Au commencement, Bereshit Barah, Bereshit, c'est ça le Bereshit, au commencement. Il nous a ramenés au commencement. Quand on lui pose la question dans Matthieu 19, par les pharisiens, faudrait-il, n'est-ce pas, répudier sa femme ? Parce que Moïse a dit, Yeshua a dit quoi ? Il a dit quoi au Seigneur ? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Donc, il a apporté la révolution. Et c'est pour cela, mes amis, celui qui est en Christ, ou les gens qui sont en Christ, hommes ou femmes, ne peuvent être que monogames. Il n'y a plus de polygamie, tout ça, c'est fini, tout ça, l'incense, c'est fini. Un homme pour une femme, une femme pour un homme. Alléluia ! C'est ce que ma Bible me dit. Voilà. Donc, Yeshua a tout restauré. Et Hébreu 9, 10 nous dit que la loi mosaïque avait été établie pour un temps, jusqu'à l'époque de la réforme d'orthosis en grec, c'est-à-dire à l'époque où tout devait être restauré. Et Yeshua a tout restauré. C'est pour cela, un chrétien digne de ce nom ne doit pas, ne peut pas tromper sa femme. Une chrétienne digne de ce nom ne peut pas, ou les chrétiens dignes de ce nom ne peuvent pas incendier de véhicules. quand leur pays est touché, ils fléchissent les genoux pour prier pour que la paix demeure. Amen. Voilà. Ils ne sont pas là pour mettre de l'huile sur le feu, ils prient pour que le Seigneur se révèle à chaque homme, que Dieu donne la paix aux gens, que Dieu se révèle aux hommes. Nous sommes destinés à cela, frères et sœurs, à apporter la joie, la paix, l'amour là où il y a des difficultés. Donc, à partir de Yeshua, tout a changé. Voilà. Voilà, mes frères, vous qui voulez être polygame, c'est fini, donc la polygamie. Ou les femmes qui veulent être polyandres, la polyandrie, c'est pareil, c'est... Voilà. Parce qu'il y a des tribus où les femmes sont polyandres. Et pour avoir plusieurs maris, je me demande comment ils font ces hommes quand même. Aller faire la queue pour parler à sa femme. Enfin bref. Oui. Vous êtes fatigué. Dieu est bon. Il a mis ce chant. Ça va ? Une autre question ? Oui. Oui. Moi, j'avais une question à poser par rapport à Marie. D'accord. Parce que c'est une personne que j'ai priée, enfin une femme que j'ai priée pendant de nombreuses années. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui encore, sans mentir. D'accord. Parce que j'ai fait partie d'une école où on priait Jésus, bien sûr, on avait le droit de prier aussi Marie. D'accord. Parce qu'on a dit que c'était la mère du fils, donc voilà. Mais j'aimerais savoir, parce que j'ai vu une de vos émissions à la télé disant que Marie, bon ben, elle a ses cendres quelque part là. C'est vrai ? Dans une tombe, ça m'a choquée franchement parce que bon. C'est normal que ça choque, c'est normal. C'est une femme que j'ai beaucoup priée et mes prières ont été exaucées, notamment la grossesse de ma fille qui a été très difficile au début. Bon ben, grâce à Dieu, elle est là. D'accord. J'aimerais savoir vraiment Marie, est-ce qu'on a le droit de la prier ou pas ? Quel est son rôle ? Très bonne question. Je vois que tu aimes la vérité. Oui, oui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que Marie elle-même se définissait comme une péchéresse ? Est-ce que tu le savais ? Non. Est-ce que tu peux prendre Luc, chapitre 1er ? Tout le monde a eu sa Bible, c'est bon ? Qui n'a pas eu sa Bible ? Lévez les mains, on va vous en apporter. Je crois qu'il reste quelques exemplaires. Je peux vous emprunter votre version, votre Bible ? Ok. Le noir, merci. Donc, on a dit Luc, chapitre 1er. Oui. D'accord. Et est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît ? Parce que plusieurs se sont appliqués à mettre... Non, le verset 46. Alors que Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouent en Dieu, mon sauveur. Car il a jeté les yeux sur la babesse de sa servante. Sur la bassesse de sa servante, d'accord. Sur la bassesse de sa servante. Voici, certes, désormais toutes les générations m'appelleront bénie. Waouh ! Marie, ici, est en train de prier Dieu, d'adorer Dieu, d'exalter Dieu. On est d'accord, hein ? Et elle dit quoi ? Elle dit que Dieu était son sauveur. On est d'accord, hein ? Marie, elle-même, avait reconnu qu'elle avait besoin d'un sauveur. C'est écrit ? Oui, oui. OK. Elle dit également que Dieu a jeté son regard sur sa bassesse. D'accord ? Et à son état. Hein ? Donc, sa bassesse, chacun de nous a... Voilà, les hommes, tous, on a connu cet état-là. Et Marie reconnut qu'elle avait besoin d'un sauveur. Alors, si Marie avait besoin d'un sauveur, pourquoi des hommes nous poussent-t-il à l'adorer, à la prier, à l'invoquer ? Et elle le dit elle-même qu'elle a reçu une grâce. Toutes les générations vont l'appeler bénie, vont dire qu'elle est bénie. Marie n'a jamais demandé à être adorée. Aucun apôtre n'a adoré Marie. C'est vrai. Alors, d'où vient le culte marial ? Donc, la mariolatrie aujourd'hui. En fait, il faut remonter dans l'histoire et c'est important d'étudier l'histoire en tant que chrétien. En 431, il y a eu un grand concile, une réunion écuménique catholique et rassemblant plusieurs évêques catholiques à Éphèse, la capitale de l'Asie mineure, une grande ville, la Turquie actuelle. Il y a eu une grande réunion là-bas et les évêques catholiques en 431 ont décrété que désormais Marie était la mère de Dieu. C'est à partir de 431 que Marie est devenue la mère de Dieu. Alors, Hébreu chapitre 7 nous dit que Dieu n'a pas de mère, n'a pas de père. Et pourquoi Éphèse, précisément ? Parce que acte 19 nous dit qu'il y avait une divinité principale à Éphèse du nom de Diane. D'accord ? Il y avait une divinité du nom de Diane qui était considérée comme la gardienne de la ville. Et beaucoup d'Éphésiens l'adoraient. Diane, chez les Romains Artémise, tout ça. Et les évêques catholiques ont changé le nom de Diane en Marie. Ils l'ont remplacée par Marie. Donc, à chaque fois que vous adorez Marie, en fait, ce n'est pas Marie la mère de Jésus-Christ, c'est homme, parce que celle-là, elle est morte à l'attente de la résurrection. Comme Pierre, comme Jacques, comme les autres. la Marie que l'on vous fait prier, en fait, c'est cette divinité-là. C'est la Sémiramis, c'est-à-dire la femme de Némérode, mère et épouse de Némérode. C'est aussi, n'est-ce pas, Isis, chez les Égyptiens. D'accord ? On retrouve, c'est la reine du ciel, dont il est question dans Jérémie 7. D'accord ? Donc, il ne faut plus la prier, il faut. Yeshua dit dans Matthieu 6, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est au Vatican. On acclame le Seigneur pour la parole aux frères et sœurs. Alléluia. Amen. Notre Père qui est ? Il a mis tout. On n'a pas dit Marie, mère de, je ne sais pas quoi, on va arrêter de faire à chaque fois vos pèlerinages et tout ça. on va aller à Lourdes pour, vous allez vous alourdir encore. Amen. Notre Père qui est ? Que ton nom soit. On connaît cette prière-là. Que ton règne ? Que ta volonté ? Sur la terre ? Donne-nous ? Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Amen. Notre Père ? Pardonne ? Nous offrons comme C'est sûr. Ne nous induis pas Mais Car Encore une la parole. Le règne, la puissance Au siècle, le siècle Amen. Amen veut dire quoi ? Ainsi soit-il. Mais pourquoi vous priez encore, Marie ? Vous dites vous-même qu'ainsi soit-il. Pourquoi vous priez encore ? Votre paix, notre paix. Ainsi soit-il. Voilà. Il est au ciel. Donc si vous prenez votre téléphone pour appeler à 3h du matin, Frère Chora, Chora, il y a des démons qui m'attaquent, je vous dis laisse-moi dormir s'il te plaît. Je ne le souviens pas au ciel. D'accord ? Amen. Je voulais savoir aussi, excusez-moi, donc la Marie qui est à Lourdes, c'est... Attends, cette Marie-là, en fait, c'est du ciment avec du sable. Hallelujah. Voilà. Comme tu veux savoir d'où ça vient. Ça vient du sable, voilà. Un sculpteur, il s'est réveillé comme ça, il s'est dit, bon, ou un maçon, je ne sais pas, voilà. Esaïe 44 nous dit quoi ? Dieu dit, voilà, l'orfèvre va prendre, ou un fabricant du dol, va prendre sa scie, il va aller dans une forêt, il va découper, couper un arbre, voilà, un pain, ou je ne sais pas quel arbre, et il va donner une forme à l'arbre. D'accord ? Ça arrive, un nez, des yeux qu'il ne voit jamais, n'est-ce pas, une bouche qu'il ne parle jamais, tout ça, il donne une forme à l'arbre, ça devient un être, avec le visage d'un homme, d'une femme, le reste du bois, il s'en sert pour faire cuire ses entrecôtes. Hallelujah. Et avec la statue, il se met à genoux devant sa création. au nom du machin, tout ça, mais mes amis, on ne sait pas, voilà, tu as compris, le rosère, tu as un rosère ? Tu l'as, le rosère avec toi ? À la maison ? Non, la prochaine fois, quand tu vas rentrer, mets ça à la poubelle. Voilà. L'eau bénite, tu peux toi-même bénir l'eau de ton robinet, tu imposes ta main dessus, toute l'eau qui va sortir va être bénie. Hallelujah. Voilà. Et vous avez vu la photo de Jésus, la photo de Jésus, vous avez vu ? Il y a des photos de Jésus. Donnez-moi les noms des photographes qui ont photographé Jésus-Christ. Les yeux verts ou bleus. Ouh, mes amis, c'est grave. Ils ressemblent à un Suédois, un Finlandais. Et même les chrétiens évangéliques aiment les idoles. Ils ont des photos de Jésus. Qui est la photo de Jésus chez lui ? Soyons sincères, la photo de Jésus. Et parfois, vous avez du mal. Quand vous touchez ces photos-là, vous faites beaucoup, avec beaucoup de dextérité, beaucoup de prudence parce que c'est Jésus, il ne faut pas casser, il ne faut pas, il y a un petit bout de nez qui s'envoie avec la colle, tout ça, parce que là, c'est mes amis, l'idolâtrie. Alléluia ! C'est grave. Il y en a, ils ont même des photos de leur pasteur sur le calendrier. Qui a déjà vu ça ? L'idolâtrie. Même à la maison. Oh, Jésus de Nazareth. C'est vraiment, tu as compris ma soeur ? Et l'hostie. T'as vu l'hostie, sa sphéricité ? T'as vu ? Sa sphéricité est très symbolique, le fait qu'elle soit ronde comme ça. En fait, c'est le symbole du soleil. D'accord ? Voilà, le dieu soleil, le dieu ré ou rat. Voilà. Et quand, tu sais, le paroxysme de la messe catholique, c'est le mot messe, tu sais ce que c'est le mot messe ? Qu'est-ce que ça signifie ? Messe signifie mort de Christ. A chaque fois que tu célèbres la messe, c'est comme si Christ mourait réellement. Mais il ne faut pas avoir de la haine, de la colère contre les autres, il faut prier pour ceux qui n'ont pas la connaissance. D'accord ? Parce que beaucoup de catholiques sont sincères. Voilà. Mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. D'accord ? Prions avec l'amour, prions pour ces gens que Dieu les éclaire. Voilà. Une question ? Voilà. Là-bas aussi, une question ? Oui ? Il y a la main levée là-bas depuis tout à l'heure, le frère ? Il y a des bouteilles d'eau à distribuer, c'est ça ? Ceux qui ont soif, levez les mains, on va vous distribuer des bouteilles. Dans la grâce, on nous donne des bibles gratuitement, de l'eau gratuitement. Vous avez vraiment intérêt à aller au ciel, mes amis. Amen. Amen. En fait, je viens juste de recevoir les bibles. D'accord. La Bible, j'ai juste rapidement l'introduction. D'accord. Et, en fait, ma question est celle-ci. Par rapport aux épîtres, je vis que vous avez commencé par Jacques. Jacques. et Romain, j'ai du mal à en trouver quand même. D'accord. C'est mieux que vous avez quand même précisé la page. D'accord. En fait, c'est que j'aimerais savoir, c'est... Pourquoi ce changement ? Pourquoi ce changement ? C'est par rapport à la chronologie, c'est-à-dire, si je parle de la chronologie, c'est-à-dire par rapport au voyage des pierres, ou bien c'est par rapport à vos recherches, ou bien c'est par rapport à l'inspiration ? D'accord. En fait, c'est par rapport aux dates de rédaction. Par exemple, vous savez, selon l'histoire, le premier homme à avoir rassemblé les écrits de la Nouvelle Alliance, c'est Martion, pour votre information. Oui. C'est lui qui est le premier homme à avoir rassemblé ses écrits. et selon les historiens, Martion, qui a vécu au début du 2e siècle, était disciple de Simon le magicien, dont il est question de la Hague chapitre 8. Et Martion disait qu'il y avait deux dieux. Le premier, donc c'est Demiurge, qui était le dieu méchant, le dieu de la 1re alliance, selon lui, et le deuxième dieu est le dieu bon de la Nouvelle Alliance. Donc il s'est trompé complètement. Et il était antisémite. Et c'est lui qui est le premier à rassembler les écrits de la Nouvelle Alliance. Il n'a pris seulement qu'à peu près 10 épîtres de Paul et 2 évangiles, si je ne me trompe. Et on a mis la 1re épître dans l'ordre de vos Bibles. Donc la 1re épître, c'est romain, dans nos Bibles. Pourquoi ? Parce que c'est l'épître la plus volumineuse. Tout simplement. Ils les ont classés en fonction du volume, non en fonction de la date de rédaction. Donc nous avons voulu mettre ces épîtres dans l'ordre des écrits, dans l'ordre de la rédaction. Donc par exemple, l'épître de Jacques a été écrite en 45 après Jésus-Christ. donc c'est la 1re épître. Et même si vous avez ceux qui ont la version de second Schofield, regardez bien à chaque fois. Donc ils mettent les dates de rédaction. Jacques, c'est la 1re, 45. Voilà. C'est parfait. D'accord ? Ça veut dire que c'est par rapport à vos recherches ? C'est pas par rapport à l'histoire ? Donc on a voulu respecter l'ordre des écrits parce que l'histoire confirme cela. Merci beaucoup. Et tous les traducteurs sont d'accord. Oui ? Une jeune sœur qui a des questions. Bonjour. Bonjour. En fait, je suis contente que tout à l'heure la dame ait posé la question sur Marie. D'accord ? Parce que moi, je voulais savoir, en fait, peut-on devenir prêtre et servir réellement Dieu ? Très bonne question. Et tous les chrétiens sont prêtres. Ceux qui ont Christ dans leur cœur, ils sont automatiquement prêtres. Maintenant, je ne parle pas de la question, donc prêtres de l'Église romaine et servir réellement Dieu. Non. Il y a des prêtres qui sont sincères, attention, comprenez mon langage. Il y en a qui sont sincères. Mais le système est corrompu. D'accord ? Le système est corrompu. Mais c'est justement par rapport à ça parce que j'ai un cousin qui a envie de faire ça. Et donc, du coup, une fois, il a essayé de parler avec ma sœur, ils ont débattu sur Marie et tout si on pouvait prier. Et elle lui a dit que non. Et lui, il a cherché dans la Bible et finalement, il lui a dit qu'il n'avait pas trouvé quelque part où on a écrit clairement qu'on peut prier Marie. D'accord. Mais lui, il veut quand même continuer à être prêtre. Mais justement, ce qui nous embête, surtout moi, c'est ce système-là. Il ne pourra pas véritablement servir le Seigneur tout en restant dans ce système parce qu'il sera obligé, parce que c'est le système qui va le, comment dire, lui confier une assemblée à diriger. C'est le système qui va lui donner un salaire. C'est le système qui va lui donner les dictées des ordres parce que les églises catholiques, comment dire, reçoivent les ordres du Vatican. D'accord ? Donc, et ça sera difficile pour ton cousin de rester, comment dire, intègre, rester biblique. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que prier pour lui ? Oui, effectivement. Donc, on ne peut pas user de la violence. Il faut prier pour lui et que Dieu lui ouvre les yeux, tout simplement. Ok, merci. Voilà. Merci. Ok, là-bas. Comme ça, ça se fait marcher en même temps, Julien. Voilà. Voilà, radio. Bonjour. Bonjour. J'ai vu sur Internet que Jésus n'est pas né le 25 novembre. Décembre. 25 décembre, pardon. Il est né, qu'il serait né en octobre et que donc, le 25 décembre, c'est, à l'origine, c'était la fête du Dieu du soleil. Alors, j'aimerais savoir en tant que chrétien, est-ce qu'on doit fêter Noël ? Ok, très bonne question. Si on m'invite à un repas le 25 décembre ou le 24 ou le 24, je vais aller manger. Je vais prier. La Bible dit manger de tout ce qui se fait au marché. Je vais prier, mais en même temps, je vais profiter pour apporter la parole si je peux. D'accord ? Donc, je ne veux pas y aller pour fêter cette fête, mais je vais aller pour rencontrer des gens pour leur témoin de l'amour, tout simplement. Mais moi, dans ma tête, je sais que c'est une fête complètement aujourd'hui. Elle est devenue complètement commerciale. Voilà, même les athées, le 25, le 24, tout ça. Donc, Christ n'est pas né un 25 décembre. C'est une invention humaine, totalement, parce que quand il est né, Luc nous dit que des bergers étaient en train de paître leur troupeau dehors. Donc, et coucher, le mot grec signifie littéralement coucher dehors. Voilà. Donc, ils dormaient à ciel ouvert. Donc, ils dormaient dehors. Donc, ce n'était pas en 25 ou en 24 décembre. C'est une affaire humaine. Et les sapins, les guirlandes et tout ça ? Tout ça, ça vient de l'homme, tout simplement. Voilà, donc, ça vient de l'homme. Mais toute occasion est bonne pour pouvoir partager la parole de Dieu. Voilà. Mais c'est une fête complètement païenne. Voilà. Elle n'est pas du tout biblique. Oui. Bonjour. Oui. Ma question est celle-ci. Après avoir récité Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous sommes réellement franchis. D'accord. est-ce qu'après la conversion, il y a les baptêmes, est-ce que la délivrance est-il importante dans la vie d'un enfant de Dieu ? La délivrance, le mot « salut » sauteria en grec implique la délivrance. Donc, le jour de ta conversion, tu as été délivré instantanément de démons, de l'emprise de démons, de sorciers, tout ça, des liens familiaux, tu as été délivré ce jour-là. D'accord ? En fait, le mot « salut », c'est ça, en fait, la délivrance aussi par rapport aux démons, le péché, les démons. Donc, tu n'as pas besoin d'aller voir un homme pour être délivré des démons. Maintenant, pourquoi beaucoup de chrétiens ont des démons ? C'est parce que beaucoup ouvrent des portes aux esprits en péchant. Ils donnent des accès à Satan, c'est pour cela que beaucoup sont possédés. Mais sinon, à la conversion, on est délivré des liens familiaux et ancestraux comme un enfant quand il vient au monde, le cordon ombilical est coupé. D'accord ? Il y a plus de dépendance physique envers sa mère. ce lien physique. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit par rapport à ne pas, comme la parole de Dieu nous dit, de ne pas se mettre sur une même joute avec le moqueur. Mais si c'est moqueur et par exemple mes parents ou bien mon mari, soit mes enfants ou bien un cousin... Ce n'est pas pareil. Il faut faire la part des choses parce qu'il y a des sectes qui veulent, même des sectes évangéliques, qui veulent vous détacher de vos familles. D'accord ? Qui viennent et qui vous séparent de vos parents, de vos proches. Et ça, ce n'est pas correct. Même si ta mère est sorcière, il faut lui témoigner de l'amour. Même si ta mère est sorcière, il faut continuer à la visiter, à l'aimer, n'est-ce pas ? À prier pour elle. C'est ce que l'évangile nous enseigne. D'accord ? Parce que Christ est venu sauver les pécheurs. Et si nous sommes sauvés, c'est aussi pour sauver nos familles. Voilà. Donc, ce n'est pas pareil. Mais si tu vois qu'une relation commence à t'éloigner véritablement de Dieu, il faut couper le pont, bien sûr. Mais sinon, par rapport à nos familles, il faut continuer à prier pour nos familles, continuer à les visiter, bien sûr. Voilà. Oui. En fait, j'avais une question dans un passage dans le livre de Jacques au chapitre 2, verset 13. Je vais le lire. car il y aura un jugement sans miséricorde sur celui qui n'aura pas usé de miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. En fait, ma question, c'était de savoir est-ce que lors du jugement, Dieu peut nous faire miséricorde, en fait ? Non. Ça dépend du jugement parce qu'il y a plusieurs types de jugements. 1 Corinthiens 11, 31, Paul nous dit, Paul nous dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Avant que Dieu ne nous juge, il s'attend que nous nous jugions nous-mêmes. D'accord ? C'est-à-dire de reconnaître que là, là, j'ai mal à agir, je dois me corriger parce que là, si Dieu me juge, ça va être terrible. D'accord ? Donc, il faut avoir soi-même cet esprit pour pouvoir, l'esprit d'auto-jugement, donc d'auto-critique. Et ensuite, il y a le jugement que nous devons exercer sur, n'est-ce pas, les uns et les autres. Donc, il est question ici du discernement précisément. D'accord ? L'homme spirituel discerne de tout. Donc, je suis dans une assemblée, par exemple, je vois que la parole n'est plus honorée. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je juge selon la parole. Je regarde, je vais voir les personnes concernées comme des questions qui ont été soulevées ici. D'abord, je m'examine moi-même. Ensuite, je vais voir les personnes concernées parce que j'examine, parce que je discerne que tel comportement n'est pas en accord avec la parole. Eh bien, je dois en parler. Tu vois ? Et ensuite, il y a le jugement que les chrétiens vont exercer sur le monde parce que les saints jugeront le monde. En Corinthiens 6. Et les anges, les démons. Ensuite, les douze apôtres jugeront les douze tribus d'Israël, selon Luc 22. D'accord ? Et ensuite, il y a le jugement dernier. Il y a le tribunal de Christ où nous serons jugés après l'enlèvement. Il y a le jugement dernier. Donc, il y a plusieurs types de jugements. D'accord. Donc là, dans ce passage-là, on ne parle pas du jugement dernier. Là, ce n'est pas le jugement dernier. Non, pas du tout parce que là, il n'y a plus de miséricorde. C'est fini. Parce qu'il est dit dans Hébreu 9.27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ensuite, vient le jugement. Donc là, c'est fini. Il n'y a plus de miséricorde à exercer sur ces personnes décédées dans le péché. C'est fini. Voilà. Oui. Bonjour. Le micro, s'il te plaît. Proche de la bouche. D'accord. Il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai contacté mon ancien pasteur parce que j'étais interpellée en fait dans l'église où j'étais. Il y a une soeur qui était mariée pendant très, très longtemps avec un homme où elle s'est mariée dans le seigneur et son mari voulait divorcer. Elle ne voulait pas. Donc, elle criait partout qu'elle voulait rester mariée. L'État, à un moment donné, elle a obligé à divorcer et très peu de temps après, elle a voulu se remarier dans l'église. Donc, j'ai appelé le pasteur pour dire mais je ne comprends pas en fait. Dans la Bible, normalement, en fait, quand on est marié dans le seigneur, est-ce qu'on a le droit de divorcer et de se remarier? Non. Voilà. Il me disait qu'il n'y a qu'un seul endroit dans la Bible où il est autorisé, Dieu autorise, comment dire, une personne à se remarier en cas d'adultère. mais le problème, c'est que la soeur, elle savait que son mari était adultère, elle ne voulait pas divorcer. Donc, c'est pas une fois que le divorce est prononcé qu'elle a le droit de se remarier. Et moi, ce que je me suis rappelé, c'est que quand même, Jésus l'avait dit avant, à propos de Moïse, que si, dans la loi mosaïque, ça avait été rajouté, la possibilité de pouvoir divorcer, c'est parce que leur cœur était dur. Et donc, je veux dire que se servir de ça pour pouvoir se remarier, je trouvais que c'était une mauvaise incompréhension de la Bible. Parce que là, Dieu autorisait le divorce en cas d'adultère, mais il ne disait pas qu'on pouvait se remarier. Déjà, c'est même pas le mot divorce que le Seigneur a prononcé. Oui, répudation. Voilà, divorce, c'est pareil. Oui, répudation. Voilà, chasser. Oui. Et on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se défait de la parole, on s'éloigne de la parole. Et Dieu est contre le divorce, Dieu est contre le remariage. Oui. Et c'est pour cela que ceux et celles qui ne sont pas encore mariés doivent bien réfléchir avant de s'engager, parce que vous risquez de le regretter amèrement si vous le faites n'importe comment. Donc, Dieu est contre. On voit aujourd'hui dans nos églises beaucoup de cas de divorce et de remariage. Oui. Beaucoup. Et Dieu est contre le divorce et le remariage. Et même s'il y a péché, il faut pardonner. Voilà. Je lui ai dit que c'est un péché, le fait, déjà, de bénir un mariage, c'est comme une imposition des mains. Déjà, le fait qu'un pasteur bénisse un mariage, ce n'est pas biblique. Oui. Donc, il n'a pas reçu cette autorité pour aller bénir les gens dans leur mariage. Voilà. Ça vient du monde. Voilà. D'accord. Voilà. Une sœur là-bas. Bonjour, pasteur. Je ne suis pas pasteur. Voilà. ce mot-là me fait peur aujourd'hui. Très honnêtement. C'est l'émotion. Oui, non, mais on se comprend. Voilà. Parce que j'ai un problème, ça fait depuis six ans que je fais le même rêve. D'accord. Six ans? Oui, six ans, les mêmes rêves répétitifs. Wow. Et j'ai essayé de demander aux hommes de Dieu jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. D'accord. Même à certaines femmes des pasteurs, je n'ai jamais eu la réponse. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais avoir cette réponse-là. D'accord. Depuis six ans, je rêve toujours des présidents. Obama, Hollande, Sarkozy, des ministres et tout ça, même dans mon pays. D'accord. Et les mêmes rêves répétitifs. C'est une semaine que j'ai fait aussi un rêve avec Hollande. Je ne sais pas pourquoi. Je repousse tout le temps et ça revient. C'est normal parce que Dieu t'a établi comme une sentinelle. D'accord. Il y a des gens comme ça, comme Daniel, l'avait établi pour aider les autorités. Donc, Dieu peut-être t'a confié cette charge-là pour les porter dans la prière. Donc, c'est une grâce, justement. Donc, il faudrait méditer intime de chapitre 2. Voilà. D'accord. Que Dieu soit béni. On va prendre la parole de Dieu. C'est bon ? On n'est pas trop fatigué ? Ça va ? Il y a des questions ? Waouh ! Parce qu'ils ont été pénalisés ici. Ils n'ont pas eu beaucoup de... Oui ? Tu as déjà posé une question, non ? Le matin. Ceux qui n'ont jamais parlé. Ceux qui n'ont pas encore parlé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je reviens sur ce que vous avez prédité avant par rapport aux églises, par rapport à la liberté. D'accord. Vous avez dit qu'il faut être libre d'aller prier où on veut. Mais par contre, on dit... Dieu dit... Enfin, je ne sais pas... N'abandonnez pas vos assemblées. Non, pas ça. Mais il dit que la prostitution, c'est un péché. Mais le fait d'aller... Je ne sais pas, mais... Le fait d'aller d'église en église juste parce qu'il faut être libre et tout, c'est aussi une sorte de prostitution. Pas du tout. Bah, je ne sais pas. Pas du tout. C'est-ce que... Comment veux-tu te prostituer si tu veux avoir des frères et sœurs ? Si c'est des frères et sœurs, des enfants de Dieu, ce n'est pas de la prostitution. Parce que tu es dans une église, ça fait 6 ans. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu vas dans une autre église parce que tu ne trouves pas la gloire ou alors, je ne sais pas, tu te balades d'église en église. En fait, je comprends ce que tu veux dire en même temps. Si tu vas voir fréquenter des frères et sœurs d'autres assemblées où Dieu est craint, où Dieu se manifeste, où il y a la crainte de Dieu, ce n'est pas de la prostitution. Nous sommes tous les frères et sœurs, les membres d'un seul corps. D'accord ? Ensuite, je comprends ce que tu veux dire parce qu'il y a des chrétiens parce qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu dans leur assemblée locale. Au lieu de la chercher dans l'intimité, chez eux, dans la présence de Dieu, ils vont la chercher dans d'autres assemblées. Et ça, c'est aussi une erreur. On ne cherche pas Dieu dans les bâtiments ou dans les maisons. On cherche Dieu dans sa parole. Dieu est esprit. Et il nous demande d'entrer dans notre chambre et de fermer la porte à clé et de le prier là. En fait, Dieu, c'est personnel, c'est privé. Dieu, c'est personnel et en même temps, c'est aussi privé et en même temps, ce n'est pas privé. Parce que si tu le rencontres en privé, tu ne vas pas le garder pour toi. Tu vas le partager autour de toi comme la femme samaritaine comme beaucoup d'autres. Tu vois ? Mais tu ne vas pas obliger les autres à prier comme toi. Personnellement, si je suis ici, je fréquente une assemblée où je ne vois plus la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Je m'explique. Dans une assemblée où il y a des dettes financières, comment savoir qu'une assemblée n'est plus avec Dieu ? Vous voulez que je vous définisse quelque chose ? Que je vous donne quelque chose ? Vous voulez ou pas ? Vous êtes sûr ? À chaque fois que vous apprenez dans votre église que nous avons des arriérés de loyer, dites-vous que Dieu n'est plus là. Vous allez me dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'il nous raconte le frère, tout ça ? Laissez-moi vous dire la vérité. Je sais que vous, il y en a qui restent me lapider parce que la vérité dérange. vous avez déjà vu dans la Bible Dieu avec des dettes. Il nous donne au-delà. Je ne parle pas de la prospérité comme les autres, ce n'est pas ça. Dieu, quand il donne une vision, il donne aussi la provision. Il donne les moyens, nous sommes d'accord, frères et sœurs. On est d'accord, n'est-ce pas ? Donc, s'il y a des dettes, cela veut dire que Dieu n'est plus là ou il n'a jamais été là ou il n'a jamais agréé ce projet. Vous avez les oreilles, écoutez bien. Qui va payer la salle ? Eh bien, si Dieu ne paye pas, c'est à vous de payer la salle ? Si Dieu ne soutient pas quelque chose, est-ce que c'est à vous de porter ce fardeau-là ? Si vous le portez, ça va vous écraser ? C'est pour cela qu'on vous donne, on vous met comme des partenaires. Chaque mois, le couple Jacques et Jacqueline vont donner, ce couple va donner 150 euros. Le couple Martin et Martine donnera ce couple 150 euros. Mais si le mois prochain, Martine et Martin ont un problème de finance et qu'ils ne peuvent pas honorer, comment ils font ? Ça s'appelle avoir des jouges. Vous voulez avoir des jouges ? Moi, je veux être libre. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision, il donne les moyens. Il n'y a pas longtemps, il m'a dit, mon fils, je te donne ces locaux pour tes vies de vie. Il nous fallait 196 000 euros. 180, combien, David ? Pour les locaux de Courcouronne ? De 192, on ne sait plus, 192 1000 euros. Et à moins de 2 ans, il a donné tout l'argent sans demander de mettre la pression sur les frères et soeurs. vous voyez frère ? Dieu soutient son œuvre. Et ensuite, il me dit, je veux que tu fasses la révision de la Bible. Il fallait 86 000 euros. À moins de 8 mois, on les a eus. Et là, comme on vous l'a dit ce matin, on doit faire encore 10 000 autres exemplaires, imprimer encore 10 000 exemplaires et à moins de 3 mois, David, il nous a donné combien ? 60 000 euros. Donc, il manque juste 23 000 euros pour avoir les 10 000 autres exemplaires. Voyez comment Dieu soutient ce œuvre. Voyez ? Et c'est ça. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas voir les choses ouvertement. Oh non, 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 depuis qu'il n'y a pas la dîme, les gens ne donnent plus. Frère, si vous entendez ce langage-là, c'est pour vous condamner. C'est la condamnation. Le problème, ce n'est pas la dîme. Le problème, c'est, Dieu, quand il est quelque part, c'est lui qui parle au cœur de ses enfants pour soutenir. Quand j'ai reçu ce coup de fil avant-hier de ce footballeur de Turquie qui me dit, frère, je veux faire un virement de 10 000 euros, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé David, il me dit, il faut voir ça avec David. Parce que moi, les gros chiffres, tout ça, ça me fait, je n'ai pas trop le temps, je préfère être devant Dieu pour prier. Amen. Je vais voir ça directement avec lui. Est-ce que je l'ai appelé pour demander quoi que c'est ça ? Non. Non. Un mois d'arrière et deux mois, le propriétaire commence maintenant à venir vous frapper à la porte. Non, mais en fait, en ce moment, Dieu est en vacances. Monsieur le propriétaire, comprenez-nous, il va revenir ou encore, il y a une faillite, il y a une crise économique, il va financer, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, Dieu n'est plus là. Voilà. Alléluia. Nous avons dit aux gens, ne donnez plus par rapport à la Bible, par rapport à l'achat de locaux. Les gens nous ont dit, on va continuer à envoyer l'argent. On va continuer à envoyer, vous dites, non, mais nous, nous allons continuer parce que Dieu nous dit de continuer. Deuxième chose, si vous voyez qu'il n'y a déjà, s'il n'y a plus de conversion authentique, des baptêmes, ça c'est même la première chose, s'il n'y a plus de conversion, baptême, tout ça, c'est que Dieu ne parle à. Si vous avez un baptême tous les six mois, c'est que Dieu n'est pas là. Alléluia. S'il n'y a pas de conversion de sorciers, de satanistes, ouvertement, et s'il faut chanter une heure pour qu'il y ait un peu d'onction. Parce que le groupe de louanges, il souffre, les sœurs qui chantaient parfois, les frères qui sont dans nos églises, parce que ça rame, ça cherche l'onction. ça tombe un tout petit peu, ça tombe un peu, ça rassure un peu tout ça. Alléluia. Autre chose, si on vous rappelle toujours, mais il faut venir à l'heure, à la maison de Dieu, il faut venir à l'heure. Dieu n'est pas là. Parce que là où il y a Dieu, vous allez dire, mes amis, quand Dieu est quelque part, vous dites, le programme commence à 10 heures, frères et sœurs, je vous dis, les gens vous disent, non, à 7 heures, on est là. On dit, mais ce n'est pas l'heure. Nous, on veut être là avant. Parce que les gens voient Dieu. Mes amis, écoutez-moi, écoutez s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne me vois pas prendre mes enfants, demander à mon épouse, d'aller dans un bâtiment d'église ou une maison d'assemblée, m'asseoir là où il n'y a plus Dieu. C'est mon éternité qui est en jeu. Parce que là où il n'y a plus Dieu, il y a quoi à la place? Là où il y a des dettes, il y a quoi à la place? Il n'y a plus Dieu, il y a des démons, il y a des sirènes, des eaux, il y a des sorciers. Je vous dis, les sorciers dont je parle, ce ne sont pas des petits sorciers, ceux qui font des voyages les sortent de leur corps. Ils vont envoûter les gens, ils vont envoûter vos enfants comme ça, ils envoûtent. Vous allez commencer à voir là-dedans des femmes qui font des fausses couches, des divorces. Une assemblée où il y a des dettes, c'est dans l'essai spirituellement qu'on en juge. Si vous êtes dans une assemblée où il y a des dettes financières, vous croyez quoi que vous aurez dans vos vies? Parce que la chose matérielle commence dans l'esprit. Là où il y a des dettes, vous recevez l'esprit des dettes en même temps, ça va affecter vos vies personnelles. Mais je vous dis la vérité frère, je vous dis les choses, c'est à vous de voir avec le Seigneur. Moi Dieu m'a dit va libérer mon peuple. C'est tout, je vous dis ces choses-là. Vous ne direz pas, on n'avait pas entendu. Voilà. Comment savoir que Dieu n'est pas dans une assemblée? Si un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur vous dit oh, venez, on va collaborer ensemble, fuyez. Un vrai serviteur de Dieu n'appelle jamais ses collaborateurs. Moïse n'a pas été chercher Aaron. C'est Dieu qui a parlé à Aaron pour qu'il a travaillé avec Moïse, frère et soeur. Alléluia! Si un prédicateur, un prophète, un pasteur vous appelle pour vous dire Dieu m'a dit que tu dois collaborer avec moi, on va collaborer ensemble. Frère, prenez vos jambes à vos cou, prenez vos enfants, courez! Alléluia! Oh, je trouve que chez toi c'est bien disposé. On va commencer une église là-dedans. Ah bon Dieu m'a rien dit frère. Non, non, mais moi je suis ton pasteur. Non, 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 t'es pas mon pasteur. J'ai un seul pasteur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le message près de ça. Alléluia! Alléluia! Voilà. Faut tout casser là, faut tout casser là, faut tout casser. prenez vos marteaux piqueurs spirituels, allez tout démonter, tout raser là, tout ça. Voilà. Ça va tout le monde, vous voulez que je... On arrive, on va secouer encore le corotier là, vions comme il faut. Ce matin, j'ai eu une vision. Je vous ai dit non? J'ai eu une vision ce matin, je dormais. Il y avait un bébé qui était là. Un bébé qui était là et j'ai vu un corbeau. qui voulait manger cet enfant. Par là, je dormais. Dieu m'a montré ici, il y a des corbeaux, des corbeaux dans la ville de Nantes, c'est-à-dire des gens qui servent le diable, des enfants de Satan. Ce sont des pharisiens envoyés par leurs sorciers, par leurs gourous. Ils viennent cesser les corbeaux pour manger vos vies. Mais Dieu va juger, Dieu va rentrer partout. Dieu va libérer son peuple et les personnes qui ne veulent pas voir les enfants de Dieu libérés, et Dieu va les rencontrer parce qu'Yéchoa revient. Il va libérer son peuple. J'ai vu ce bébé, il était tout beau. Tout beau. Ne laissez personne, tel un oiseau, détruire ce que Dieu a mis en vous. Parce que quand vous avez rencontré Jésus-Chorin n'était pas là, vos prophètes, vos apôtres n'étaient pas là. Quand Jésus-Christ vous a formés, vous a appelés, aucun homme n'était là. Ne laissez personne détruire ce que Dieu a mis en vous. Allez devant Dieu et priez, Dieu vous parlera et vous. Frère, les temps sont compliqués. C'est les temps où l'ennemi a envoyé des corbeaux pour bouffer, pour manger, pour détruire ce que Dieu a mis en vous. C'est pour cela que quand j'entends des témoignages comme ma soeur, comme Nouni, qui est dans une assemblée, convertie depuis quoi ? Un an et demi ? Un an et demi. Elle va dans une assemblée parce qu'elle va manquer des réunions, on la traite de rebelle. C'est le cas aujourd'hui. On la traite de rebelle, de traître. Quelqu'un qui dit, je préfère suivre Jésus, on lui dit, on dit traître. Vous trouvez ça normal, chrétien ? Quelqu'un qui dit, je suis jeune, je veux suivre mon Dieu, je ne veux pas être contaminé, je ne veux pas être contrôlé. Ce que Dieu a mis en moi, je ne veux pas l'utiliser pour servir un homme ou une église locale, mais je veux servir le royaume de mon Dieu. On la traite de rebelle. Mais pourtant, en suivant le Seigneur, elle a plus une intimité avec le Seigneur aujourd'hui que quand elle était dans ce bâtiment d'église. Qui expérimente cela aujourd'hui ? Qu'étant avec le Seigneur, ils sont plus à la présence de Dieu que quand ils étaient, mes amis, dans ces assemblées ici et là. Honnêtement, honnêtement, 8 ans, combien de temps enfermés ? 8 ans, enfermés. Tu as payé ta dîme. Tu as payé la dîme. Tous les mois. Et tu étais béni comme les hommes t'ont promis la bénédiction ? Voilà. Attends, non, le micro. Je suis de 8 ans. Bonjour, mon frère et soeur. Et je dis pardon déjà au frère Chora parce que je ne vous connaissais pas. Je vous ai connu au travers de mon fils qui regardait TV de vie. Et il y avait des frères et soeurs qui venaient à la maison parce que j'avais un groupe de prières. On priait deux fois chez moi. Et il y avait des soeurs qui priaient même en sorte que mon fils arrête de regarder les émissions de TV de vie. Et donc un jour, j'étais couché sur mon canapé et le seigneur me dit qu'il y avait un enseignement qui passait sur le mariage. D'accord. Et mon fils était en train de regarder et j'étais couché. J'entends une voix qui me dit ouvre les yeux, regarde. Parce que je priais aussi. Je disais Seigneur, fais que mon fils arrête de regarder ça. Qu'il retourne à l'église parce qu'il était à l'église. J'étais dans les églises à ADD. Ok. J'ai dit Seigneur, fais qu'il arrête, fais qu'il arrête. Et je suis couché comme ça, le seigneur, j'entends une voix qui me dit regarde, regarde. Reveille-toi, regarde. J'appelle mon fils Pierre, Pierre, tu es où? Il m'a dit dans la chambre maman. J'ai dit c'est toi qui m'as appelé? Il m'a dit non, je n'ai rien dit, je ne t'ai pas appelé. J'ai dit mais qui m'a parlé? Et puis après j'ai eu la pensée que c'était Dieu qui me parlait. Et depuis ce jour-là, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai que comme je disais frère et sœur, vraiment le frère Seigneur a reçu vraiment quelque chose de grand. Il est loin du Saint-Esprit parce que le Seigneur lui parle, le Seigneur se sert de lui pour lui parler. Et le Seigneur m'a montré une grande vision. J'ai partagé avec le frère, il y a un frère ici, le frère Patrick. J'ai vu que vous étiez vraiment dans un endroit suspendu. J'ai vu comme un nuage suspendu, vous étiez là avant même que tout ça, ça commence. Et il y avait des gens qui venaient de partout, sous vos aisselles, de partout. Et j'étais saisie ce jour-là, j'ai partagé avec mon fils, j'ai dit vraiment ce tome, j'ai dit Seigneur pardonne-moi. J'ai dit le jour où j'irai là-bas, je vais demander pardon, je vous demande encore pardon mon frère, pardonnez-moi. Je te pardonne. Parce que vraiment je ne savais pas que vraiment, on était là-dedans aveuglés. On était aveuglés. Mais j'ai dit Seigneur merci parce que je suis sortie aujourd'hui. Je bénis le Seigneur, j'étais persécutée. Parce que je parlais du Seigneur, je parlais, je prophétisais et tout. On me disait que j'étais sorcière, que j'étais orbeilleuse. On me traitait de tout. De tout. Et je suis sortie. Amen. Depuis un an et demi, je suis sortie. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu est magnifique, Dieu est grand. Ok. Alléluia. Vous savez, apporter un tel message pour libérer les chrétiens, ça ne plaît pas à tout le monde. Je vous dis, ça ne plaît pas parce que c'est l'argent, l'argent. L'argent. mais le peuple de Dieu est libéré au nom de Yeshua. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, en fait, il y a 3-4 jours, j'étais repartie sur un réseau, un réseau social. D'accord. Sur la page du pasteur. De ton assemblée. D'accord. De l'assemblée où tu étais. Avant. D'accord. Et en première page, il a fait un montage offre de prêt apporté à la maison de l'éternel toutes vos dîmes. Tout ça. Donc, il disait, en gros, si vous voulez gagner plus, donnez plus. En gros, c'était le message. Et bon, c'était le matin. Je laissais. Le soir, je suis rentrée dessus. Je regardais les commentaires. Il y avait 4 personnes qui disaient merci, pasteur, vraiment, tu nous apportes beaucoup. Donc, moi, je n'aime pas trop écrire avec le téléphone. J'ai pris mon temps. J'ai tout mis, les 4 sortes de dîmes, tout ça, tout ça. Et j'ai dit qu'il fallait arrêter d'engraisser ce pasteur. Et tout et tout. Donc, il m'a répondu que je faisais partie des chrétiens de la nouvelle génération qui suivent la doctrine, cette doctrine qui disent que la dîme n'est plus d'actualité. D'accord. Et donc, après, il s'est égaré. Il a commencé à détailler ma vie sur le réseau. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci parce que ce que vous êtes en train de dire sur le réseau, ça, c'était avant, je n'étais pas baptisée. Comme tout le monde qui vient d'un Christ, on a tous un passé. Bien sûr. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Même ma vie, je peux te la détailler si tu veux. Je lui ai dit qu'on ne va pas donne-moi un seul verset où Jésus a fait payer ses enseignements. Paul a fait payer ses enseignements. Donne-moi un seul verset où Jésus a fait payer à manger aux gens. À la foule. Je dis, moi, je vais te dire deux. Par deux fois, le maître a donné à manger à une multitude de foules. Gratuitement. Donc, il n'a pas su répondre. Il a tout effacé ses commentaires parce qu'il a répondu à côté. Il a commencé à dire oui, tu as laissé ta fille comme ça, comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ça, c'était avant. Je ne me suis jamais baptisée. Je me suis baptisée le 19 décembre à partir de maintenant. Amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et, en fait, il prêche, on m'a dit, c'est mon papa qui m'a dit que dimanche, dans l'assemblée, dans son assemblée, il a dit c'est pas un sikhi. Sikhi, dans ma langue, veut dire noir. C'est pas un sikhi qui va venir vous enseigner vous, la Polynésie. C'est ce qu'il a dit. D'après mon papa, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est pas un noir qui va enseigner. Oui, parce que, et mon papa a dit à son frère, il a dit, alors tu vois, Choura là, il est en France, il ne connaît pas ce pasteur, mais ça a déjà commencé à faire des choses dans son église. Imagine maintenant cet homme de Dieu, ici en Polynésie. On va y aller en Polynésie. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais qu'on a reçu un mail? Ils sont avec moi. On va y aller, on va y aller en Polynésie. Parce que, je disais à ma tante, l'année dernière, quand ma soeur, c'est ma soeur qui est d'Epinal. OK. Quand elle parlait de sa grande soeur, c'est moi sa grande soeur. OK. Donc, j'avais fait un rêve avec ma tante et tout. Et le jour où ma soeur était passée à Évry, donc ce jour même, ça a fait des dégâts en Polynésie là-bas. Wow! Donc, le grand frère de mon papa qui est un érudit de la Bible avec sa femme, et ma maman et mon papa nous ont dit, oui, pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. Vous faites tante et tout. Vous êtes devenu folle ou quoi? Pourquoi vous suivez cet homme? Hein? Mais ça va pas. Et puis ma soeur, elle commençait à... Elle dit, oh, j'ai peur. Je lui dis, non, n'ai pas peur. Oh, on s'en fiche, hein? On suit Dieu. Amen. Je lui dis, non, mais même si c'est ton papa, c'est ta maman. Mais si c'est Dieu, c'est Dieu, hein? Amen. Je lui dis à ma soeur, il ne faut pas te décourager. Si cet homme n'est pas un homme de Dieu, tout ça, la nôtre à faire, ça va tomber à l'eau. Mais si c'est de Dieu, on va voir. On va voir. Maintenant, quand j'étais partie à Sarcelles le 19 décembre, j'ai vu la petite délégation calédonienne parce que ma prière a toujours été que Dieu visite ma Polynésie, ma Calédonie et des îles du Pacifique. J'ai vu la petite délégation calédonienne. Mais en moi, ça m'a fait un peu... J'ai dit, oh, Seigneur, il n'y a pas de Tahitiens qui sont venus de Polynésie. Je me dis, oh, mais bon, c'est pas grave. Je suis là quand même. Et en rentrant à la maison, dans mon cœur, je n'étais pas bien. J'ai dit, oh, il a dit qu'en avril, il va aller en Calédonie. Et moi, ma Polynésie, alors. J'ai dit, oh, Seigneur. Je n'étais pas bien quand je priais. J'étais même triste. Je dis, c'est pas quoi, mais ma Polynésie aussi, Seigneur. Il faut que ma Polynésie aussi connaisse cette âme de Dieu. Trois, quatre jours après, ma maman qui m'écrit appelle. Elle dit, appelle. Je l'appelle. Elle me dit, tu sais la bonne nouvelle? Je dis quoi? Je dis quoi? Elle dit, tu sais, ta tante et ton oncle, ils ont regardé Chouera. J'ai dit, ah bon? Après, elle a dit, tu sais quoi? Ils ont dit que cet homme, c'est un homme de Dieu. J'ai dit, ah bon? ceux qui t'ont combattu. Qui ont combattu. J'ai dit, c'est pas vrai. Elle a dit, si, c'est vrai. Ça fait trois, on dirait, ça fait deux ou trois dimanches qu'elle n'est pas partie à l'église. J'ai dit, ah bon? Après, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, tiens sûre de ce que tu me dis? Elle me dit, hé, je te dis, c'est vrai. J'ai dit, va voir ma tante là, je veux que je l'entende de mes propres oreilles. Donc, elle est partie, je vais m'attendre au téléphone. Elle a dit, oui, Nani. Oh là là, pardon. Elle a dit, pardon, tu vois cet homme-là? Mais dans toute l'église, on a salu le nom de cet homme-là. Je lui ai dit, tati, j'avais dit une fois à ma maman, même un accusé, il est entendu. Mais vous, vous n'avez pas voulu entendre son message. J'ai dit à ma maman, même un accusé, le juge entend sa version. Mais vous, vous n'avez jamais, vous avez demandé, juste écouter son message. Après, jugez, vous verrez. Mais vous n'avez pas voulu, vous avez jugé. Elle a dit, oh là là, elle a dit, non, cet homme-là, c'est fini, c'est fini. Elle a dit, et puis, ma tante a dit, un dimanche, quand elle est repartie à l'église, parce que ma tante, tous les lundis soir, ils ont une petite cellule de prière. D'accord. chez elle, à Tchopo, et avec son groupe, ils n'étaient pas présents le 31 décembre à l'église. D'accord. Et quand ils sont repartis un dimanche comme ça, parce que mon oncle, après le pasteur, c'est mon oncle, le grand frère de mon papa, et quand ils sont repartis à l'église, il y a une soeur qui a dit à ma tante, hé, il y a le pasteur qui veut te voir. Et puis ma tante a dit, c'est pas grave, et puis quand elle partait à la voiture, sur le parking, le pasteur a dit, Sandra, je peux te voir. Ma tante a dit, d'accord. Elle dit, mais pourquoi tu n'étais pas là le 31 décembre ? Elle dit, mais on a le droit de rester chez soi. Elle dit, mais pourquoi ta cellule n'est pas venue ? Elle dit, parce qu'on a décidé de rester le 31 chez nous. Elle dit, mais je suis au courant. C'est ma tante qui m'a dit, elle a dit, elle a dit, fais attention, parce que si j'apprends qu'il y a des choses qui se font sans mon accord, ça va, on m'a dit que c'est toi la meneuse. J'ai dit à ma tante, maintenant, à propos de meneuse, l'année dernière, j'ai fait un rêve. J'ai dit, l'année dernière, j'ai rêvé que j'étais en patin de roulette et elle, elle était dans le truck, c'est le genre de bus à la Polynésienne, dans son truck. J'ai dit, toi tu passais, je dis à ma tante, toi tu passais avec le truck, il y avait des gens qui étaient dans le truck et moi, j'avais un peu raté ton passage, donc avec mes patins, je me suis agrippée à la porte du passager droit et j'ai vu la Bible, la Bible de Jésus-Christ. J'avais même dit à ma soeur que la texture là, j'avais dit, et puis c'est la texture. Tu l'avais déjà vue. Waouh. Et j'ai dit à ma tante, toi aussi, tu as la Bible de Jésus, enfin la Bible de, voilà. Et puis, j'ai dit, alors on y va. J'ai dit à ma tante, en fait, quand j'avais rêvé, j'ai dit à ma soeur que ma tante, elle sera touchée par le Seigneur. si ce n'est pas un homme de Dieu, ça ne se réalisera pas. Mais si c'est ce message là, ma tante là, elle sera touchée. Amen. J'ai dit, Dieu merci, aujourd'hui, c'est toi-même qui me parles. Tu vois. Parce que depuis ça, avec mes cousins, avec ma tante, mes oncles, il n'y a plus rien. C'est fini. Alors qu'on s'entendait bien. Mais à cause de ça, Dieu a dit dans sa parole, on va être divisé à cause de son nom. Voilà. J'ai dit, mais Dieu merci, voilà, la vérité est rétablie. ma tante a dit, waouh, on est un groupe de 20 personnes. Waouh. On s'est mis à part. Waouh. Et on a contacté TV2V pour qu'ils viennent en Polynésie. Waouh, donc c'est eux. Après, oui, je dis à ma tante, je dis, mais Dieu est grand. Parce que moi, j'étais là, je dis, oh Seigneur, il n'y a personne qui va, il n'y a pas de Polynésien qui va faire envoyer cet homme là-bas. Je dis, moi, je dis, moi-même, je n'ai pas d'argent, comment je vais faire? Alors, ça va être, ils ont proposé soit le mois de mai ou le mois de septembre. Ils m'ont dit, voilà. Et puis, ils m'ont dit, on leur a dit de venir un mois, mais ils ont dit qu'ils ne peuvent pas qu'ils viennent pour une semaine. Nous, on a dit deux semaines. Deux semaines, oui, deux semaines. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, non, on veut venir là. Si ce n'était pas un problème de billet là, nous tous, on viendrait en France. Je dis, Tati, ma maison, c'est votre maison. Amen. Maintenant, je dis, moi aussi, maintenant, l'homme là, il va là-bas. Mais moi, dans mon rêve là, moi, j'étais en Polynésie, est-ce que moi, je serais là-bas aussi? Ils m'ont dit, hé, il faut mettre ta confiance en Dieu, d'accord? Alors, vous êtes invités à cette mission en Polynésie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501